Alors désolé de casser l'ambiance Mais on continue Sur la gravité de parler à la synagogue Le Rabbi Moustaphe nous a amené Quelques divrits à khamim Pour illustrer la gravité de parler à la synagogue Il dit comme ça que c'est ramené dans Alors ça c'est un petit Un petit clin d'oeil à notre Rabbi Julien Il ramène le Marm Loez Il nous ramène le Marm Loez Koelet, tu l'as Koelet ? Tu n'as pas Koelet ? Tu n'as que la parache et les paraches autres ? Alors dans Koelet C'est marqué comme ça Rabbi Yossi Ben Kismah Il est dans la gamara dans Megillah Rabbi Yossi Ben Kismah C'était un gadol d'Israël Le Marm Loez ramène ce Midrash Cette histoire Que Rabbi Yossi Ben Kismah Il a vu Elioh Nabi Qui transportait 300 gémalim Chameaux Chameaux Qui avaient sur lui des charges C'est quoi la charge ? Af vechema De colère de Dieu C'est une image D'accord ? Donc il voyait des gémalim Avec une La colère d'Hachem Alors il explique ici C'est quoi cette colère A vechema ? C'est des gzérotraot C'est des mauvais décrets comme ça Alors il a posé la question Il a dit C'est pour qui tout ça ? C'est pour qui tout ça ? Celui qui parle à la synagogue Celui qui va aller voir Il va voir là-bas Chaque parole en vain Tu dis à la synagogue Tu rigoles à la synagogue Tu crées un ange Qui prend Qui vole Après tu te plains Tu te dis Mais pourquoi Je demande à Hachem Ça fait 50 ans Et 50 ans Il ne répond pas Ce n'est pas qu'il ne répond pas C'est qu'il n'est pas arrivé Ton coup de fil Il n'est pas arrivé Entre temps Tu as tellement parlé Tellement fait Qu'il y a des malachim Qui sont venus Maintenant écoutez bien Pourquoi Davka Il a vu Pourquoi Pourquoi Davka Il a vu des gémalim Pourquoi Davka Des gémalim Qui portaient Ces mauvais décrets Pourquoi des gémalim Parce qu'ils avancent doucement Hein ? Ils avancent doucement Parce qu'ils ont deux bosses Non non Parce que c'est bien ça Qu'est-ce qu'il a dit Tu n'as pas entendu Ça peut porter Un gros charge D'accord Technique Toi c'est technique Les ânes Ils sont très 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 forts Et ils ont une endurance Parce qu'il peut marcher Longtemps sans boire Et alors ? Et alors ? Et alors ? C'est pour montrer aux gens Qu'ils vont rester longtemps Sans parler Tu vois ? C'est beau Ça c'est beau C'est magnifique C'est magnifique Alors écoutez bien Ils se cachent Ils se cachent dans leur relation Ils sont physiques Allez chameau Au revoir Toi t'es un chalouf T'as vu J'ai eu le chalouf Il me connait un peu Mais c'est pas ça aujourd'hui Mais ça aurait pu Non mais ça aurait pu Ça aurait pu Le mec il me connait Ça aurait pu Ça aurait pu Alors vous savez que le Zohar il ramène Qu'il y a plusieurs clipotes C'est quoi les clipotes ? Les écorces du mal Alors ces écorces du mal Alors j'en ai pété un milliard de fois Comme je vous ai dit Que le monde spirituel Que ce soit du côté De la Gdusha ou de la Touma Ok Prend une forme matérielle C'est ça que le Chazir il est interdit Le Chazir C'est pas simplement un Chazir C'est un cochon C'est que c'est la notion C'est pas un symbole C'est une notion Dans son essence C'est une clipa Et il y a une clipa du Nahash On le connait L'Akashek Admoni C'est le Satan C'est le Tzara C'est le Malachamavet C'est Amman De la Megillah On connait tout ça Et il y a aussi le Zohar Qui ramène Une clipa qui s'appelle Gamal Gamal c'est une clipa C'est une écorce C'est-à-dire que la clipa Qui s'appelle Gamal Au niveau spirituel Dans les formes du mal Elle prend une forme Matérielle Dans le Gamal qu'on connait C'est pour ça que Lorsqu'on parle Écoutez bien Dit le Zohar dans Bereshit Lorsqu'on parle du Satan Du Esara Du Nahash Il y a écrit Que le Nahash Il était Rochev al-Gamal Lorsqu'il était en train De vouloir faire tomber Chava Adam Harishon Et ainsi de suite Le Zohar il parle Il dit que le Nahash Il était Rochev al-Gamal Donc qu'est-ce qu'on voit ici Le Zohar t'apprend Que le Gamal C'est fait partie De ces écorces C'est une notion Des citra-arara Des forces du mal Du côté obscur Gare Gamal Voilà Gare Gamal Gare Gamal Gare Gamal Les schtroumpfs Exactement D'accord Donc rien de Gamal C'est rien de clipa Maintenant t'as dit quelque chose Mais qui est l'inverse On avait dit une fois Je t'avais expliqué Oui c'est pas mal T'as dit quelque chose D'accord On avait expliqué On lui explique Les Chachamim Qu'il y a trois sortes d'animaux Qui sont la notion De la relation Avec HaKadosh Bar En quoi Pourquoi Comment Dis les Chachamim Qu'il y a trois créations Dans toute la création Uniquement Que lorsqu'ils vont s'accoupler Ils s'accoupent L'homme et la femme Face à face La femelle Face à face On avait dit Le poisson Donc les magnifères Pas les poissons Les magnifères Les Les êtres humains Les êtres humains Et Les singes Le damal Ah t'as pas été au dos toi Toi t'as pas été au dos toi Il n'est pas resté longtemps Il n'est pas resté longtemps Et Le serpent Oui le serpent Dites les Chachamim Lama Pourquoi d'après ces trois là Toute créature A qui a Kadosh Bar Il a parlé directement La relation Fameha La relation Fameha C'est la relation La Shrina Et Kuchabirichu D'accord Elle est face à face Face à face Comme les chérubins Dieu il a parlé au serpent Face à face Dieu il est parlé au poisson Face à face Dieu il a parlé à l'homme Face à face A l'inverse Il y a d'autres dargotes Et tout le monde c'est les clipotes Par exemple les animaux Tu parlais des singes Eux c'est Dos à face Les chiens c'est dos à face Les chiens c'est dos à face Tous les animaux du monde C'est dos à face Ça veut dire que quoi ? C'est à dire que Quand on dit que c'est face à face C'est qu'il y a cet équilibre Il y a ce rat de sonne Cette volonté ça Cet équilibre des volontés Physiques, métaphysiques Et psychologiques Entre Le mâle et la femelle C'est pas que c'est pas sonne C'est faux Faire face à face Non mais de quoi faire face à sonne De pas faire face à face Alors c'est déconseillé Mais c'est pas sonne C'est déconseillé D'après quand on fait un enfant Ça faut pas le faire Quand tu peux faire un enfant Faut pas faire comme ça Après quand la femme Elle prend quelque chose Pour faire rouler Bon c'est pas le cours Mais d'accord ? C'est permis de le faire Mais c'est pas le C'est pas le C'est pas le toi Mais c'est permis Il y a aussi un problème De Shiva De Zerah Le Batala Il y a des positions Qui ne perd Il y a un risque Il y a un risque Que le Zerah Il soit à l'extérieur On n'a pas envie de faire Zerah Le Batala Sur l'extérieur Quand c'est face à face Il n'y a pas de risque C'est Vada Que ça va être Là où il faut Et donc d'accord Je ferme la parenthèse Donc après Tous les animaux Regarde moi celui-là Il n'a pas honte S'il vous plaît Revenons à nos Singes A nos singes Donc les singes Tous les autres animaux C'est La femelle Elle se donne Par derrière Au mâle Il y a un seul Dans toute la création Bichlal 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 Il n'y a aucune 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 relation Entre le mâle Et la femelle Aucune relation C'est le gamal Quand le gamal Il va chez la femelle La femelle Elle est en train De lire son journal Elle Comment on appelle ça Elle Comment on dit Elle Oh là là Je ne sais pas Le mot français Elle ne participe pas Elle ne participe pas Même les animaux Même quand elle donne le dos Elle participe Le gamal C'est-à-dire qu'elle le laisse Elle est là en train de faire sa vaisselle Comme si rien n'était Il n'y a aucune participation Il n'y a aucune relation C'est le gamal Et c'est la notion du gamal Le gamal c'est aussi le mitzrahim Ouais Le gamal c'est l'écorce Le gamal c'est la C'est la touma C'est mamache 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 La notion D'accord C'est l'antithèse De la relation C'est l'antithèse De l'acceptation C'est l'antithèse De l'invitation Voilà De l'invitation Même chez les autres animaux La femelle Elle invite le mâle Sinon Ils se disputent Là la gamal La gamala La chamon La chamelle Voilà La chamelle D'accord Ne N'invite même pas le mâle N'invite pas le mâle C'est comme ça que ça se fait Donc le gamal C'est cette notion De 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 D'indifférence D'indifférence Voilà C'est pour ça que là Peut-être dans le mitzrah Qu'est-ce qu'il y a écrit C'était porté sur des Gamal Parce que c'est exactement ça Quand tu viens toi à la synagogue Qu'est-ce que tu veux créer Qu'est-ce que tu viens créer Dans la synagogue Partout Michael On peut le faire C'est vrai Mais en particulier Qu'est-ce qu'on fait à la synagogue On va créer cette relation intime Avec la synagogue Entre Kuchaveb Veshrinta Exactement comme le mâle Et la femelle Quand ils ont une relation Et là maintenant C'est plus une relation physique On parle de spirituelle Parce que c'est exactement Vous vous rappelez Ce qu'on avait dit à Kippour Comme c'est très important Il dit L'Arizal D'acheter le Kol Nidre Il dit Lama Parce que Kol Nidre Lorsque tu achètes C'est pas ton kol Nidre Qu'est-ce que tu fais mon Denis C'est une réparation Pour La bride Kodesh D'accord La bride Kodesh Et il dit Qu'est-ce que tu dois faire À ce moment-là Il va avoir trois Trois niveaux Voilà Trois niveaux au moment De la relation intime Avec sa femme Quand on est en relation Avec sa fille Avec sa femme Il y a Neshika Hribouk Et Zivoug D'accord Neshika c'est embrassement Hribouk c'est enlassement Et Zivoug c'est On a compris D'accord Mais c'est pareil Pour être Mekhapère Entre guillemets Ce 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 gamme de la bride Alors Qu'est-ce qu'on fait On achète Kol Nidre Et la relation avec la Torah C'est la même Parce que le premier Chatan que tu as été C'est lequel Le premier Chatan Bar Mitzvah Pourquoi on appelle ça Chatan Bar Mitzvah C'est pas un Chatan C'est sûr Parce que la première épouse Que tu vas avoir C'est la Torah La première femme C'est la Torah Donc quand tu prends Il dit le Arizal Tu prends la Torah Tu sors la Torah Qu'est-ce que tu fais Rab Mitzvah Tu fais Hribouk Nishuk Et après par l'esprit Zivoug C'est exactement la même chose Donc quand tu viens À la synagogue Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais C'est ce que tu crées Cette relation avec Akkadosh Baruch De Hribouk De Nishuk Et de Zivoug Kav Yachol Mais c'est une image Attention D'accord On s'est compris Alors qu'est-ce qui se passe À ce moment-là Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là Si toi tu viens À la synagogue Tu méprises La synagogue Donc qui tu méprises En vérité Akkadosh Baruch Kav Yachol Donc qu'est-ce que tu empêches Tu empêches Dishikah Hribouk Zibouk Tu empêches Cette relation intime Avec Akkadosh Baruch C'est pour ça que le Midrash Qu'est-ce qu'il ramène ici Qu'est-ce qu'il a vu Rabi Yossi Ben Kisma Il a vu des chameaux Qui étaient remplis De Zerotraot Pourquoi les chameaux Parce que le chameau C'est cette notion Que tu as très bien dit Le mot c'est ça C'est indifférence Tu viens dans la maison d'Hachem Et tu es indifférent À Akkadosh Baruch Qu'est-ce que tu fais Omer Azoar Le Zohar Il est paracha Trouma Mes amis Et le Zohar pose la question Il pose la question Pourquoi est-ce que L'âme Israël Est en exil Tu vas dire Ben oui Parce qu'à l'époque On n'avait pas une grande armée Parce qu'économiquement On n'avait pas d'argent Parce que Vas-y Essaie de m'expliquer Géopolitiquement Il y a trois raisons à cela Ce que je viens de dire tout de suite Parce qu'on méprise La présence divine Quand on est à la synagogue On vient à la synagogue On parle des choses futiles On parle On rigole On fait La shrina elle est là Et d'ailleurs C'est la halakha qu'on a dit Il y a un minag D'allumer toujours un nerf A la synagogue Qu'est-ce qui représente Ce nerf Cette flamme Elle représente Pas que le nerf tamir Elle représente la shrina Il dit la balzoa Pourquoi ? Parce qu'elle écrit que Hachem il attend Les dix premiers Qui rentrent à la synagogue La représentation spirituelle De la spiritualité C'est la bougie D'accord ? La bougie spirituelle Donc première raison de la galoute On méprise la shrina Tu viens à la synagogue Et tu fais le malin Tu méprise la shrina Deuxième Il dit le soir Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est là ? Quand maintenant on est en train de faire la créata Torah Il y a des gens qui sont là En train de discuter En train de parler En train de s'endormir En train de faire C'est la deuxième raison De la galoute Troisième raison Parce qu'on s'impurifie Par chacun avec sa averote à lui Donc ça c'est une raison C'est-à-dire qu'il n'y a pas Par rapport avec ça Mais c'est autre d'avant Donc regarde Regarde jusqu'à où ça va Les gens ont posé la question Pour emmener la galoute Voilà pourquoi la galoute C'est pas parce que Comment on va rouler Parce qu'on parle au bête à Knesset Parce qu'on parle au bête à Knesset Parce qu'on n'aime pas son prochain Parce qu'on parle au bête à Knesset C'est pas moi C'est Rabbi Shimon Baruchay Il y a d'autres rapes qui disent Que c'est parce qu'on parle Ils peuvent raffaire Rabbi Shimon Baruchay Rabbi Shimon Nitsot Shal Moshe Rabbein Et on termine Et il dit comme ça Dans Sefer Chassidim Siman Tashnat Et il raconte une histoire Vous aimez les histoires Il raconte une histoire Et une histoire qu'un Il a dit comme ça Il a dit Tu sais quoi J'ai envie de m'asseoir A côté du Aaron Parce que je suis plus proche Le Aaron c'est le Echal Donc je suis plus proche C'est là-bas que ça passe Donc je vais aller à côté du Aaron Pour que ma fille Est encore plus écoutée C'est beau ? C'est beau Alors le Chacham Qui était là Il lui a dit Alors il lui a dit Il y a un passout dans Michelet Qui dit Ne te T'embellis pas Devant le roi Et ne prends pas la place des grands C'est comme le mec Il vient à la sénat Il me dit Tu peux mettre une chaise S'il te plaît Au Mizra J'ai envie d'être là-bas A côté du Echal En Jérard Qu'est-ce qu'on met au Mizra Les Rabbanim On les met au Mizra Et lui il lui a dit Je vais m'asseoir là-bas Moi comme ça Je suis à côté du Aaron Et je suis plus proche De la Shechina Je suis plus proche Alors il vient à Chacham Il lui a dit Regarde Je t'embellis Il dit C'est pas bien ce que tu vas faire On va pas aller à la place des grands Chacun doit avoir sa place Et il lui a dit Quand tu vas t'asseoir là-bas Les gens vont dire Mais pour qui tu te prends Qu'est-ce que tu fais là-bas Maintenant lui il avait une bonne cabana Pourquoi il voulait se sortir là-bas Pas pour dire Je suis un boss Je suis le meilleur du monde Non non Parce que lui Il était Tam C'était un type Il pensait que Quand je suis plongé à Rome Je suis plus proche d'Hachem Mais il n'avait plus d'écouter Le Chacham Il a dit Fais pas ça Les gens Qu'est-ce qu'ils vont penser Dans leur tête tordue Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont faire ça Pour être gava Pour se prendre pour le rabbin Pour se prendre pour quelqu'un d'important Tu vas faire des disputes À la synagogue Qu'est-ce qu'on a dit hier Et ta tefila Elle sera plus entendue À la synagogue Si tu ne fais pas de dispute Qu'est-ce qu'on avait dit hier Le type il est là Il s'assoit à ta place Tu arrives hors ta Et lui il est chmette Il dit C'est ma place Tu dégages Il va se fixer La dispute qui commence Oh tu n'es pas rival Tu arrives hors ta Mets-toi à côté Si tu es capable De le laisser à ta place Tu ne dis rien Ta tefila Il est plus écoutée Ta tefila Il est plus écoutée HaShem Qu'est-ce qu'il s'est passé Dans l'histoire mes amis Là dans cette histoire Qu'est-ce qu'il s'est passé Il n'a pas écouté Le conseil du Chaham Il n'a fait qu'à sa tête Alors regarde Ça a fait des embrouilles Ça a fait des machins Et qu'est-ce qu'il y a Passé de là Donc ce n'est pas moi C'est ce qu'il y a écrit HaShem T'as voulu t'asseoir Une place qui n'est pas la tienne Alors il a dit Ce type-là Malheureusement Il a été juste après Il s'est dû s'asseoir Pour faire En deuil Et il dit C'est pour ça Assez-toi une place Que tu n'embêtes personne Personne ne t'embête Et évite toute Toute dispute À la synagogue Il y a des gens Ils disputent À la synagogue Parce que l'autre Il fait Plus fort que lui Ga-ho-ga Hein C'est drôle Tu vois ce que je veux dire C'est toi avec ces deux mots-là T'as compris Ga-ho-ga Exactement Ou alors il a fait un air Qu'il ne voulait pas Arrête j'ai pas dit Arrête j'ai pas voulu dire Donc il dit Si le rave Fais attention De ne pas être L'instigateur L'instigateur D'aucune Makhloquette À la synagogue Et dès que tu vois Qu'il y a une petite embrouille Tu te sauves Comme dans du feu Et tu sais quoi Tu vas à terre À ta me va à terre D'accord